Si on a 4G, on a lancé 4G et on a 5G. Mais le réseau n'a jamais été aussi mauvais que cette année-là. Même à Dakar, on a capté 3G alors qu'on est à l'ère de la 5G. Et d'ailleurs, même ce prédécesseur a un problème avec les opérateurs à ce propos-là. Il a posé un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette année le réseau est défectueux ? Cette année, je ne peux pas dire pourquoi cette année. Parce que très honnêtement, je n'ai pas les mêmes appréciations par rapport à Dao et à Gren. Ce que je sais, c'est que Dao, pour des questions de qualité de service, les opérateurs pour qu'ils apportent des corrections par rapport à la qualité de service et par rapport à la qualité de couverture. La question de la couverture semble être réglée. Ce qui veut dire qu'on a la plus grande couverture de l'opérateur qui a la plus grande couverture. On a la plus grande couverture. Par exemple, si je donne un exemple, si c'est Sonatel qui a la plus grande couverture, donc tous les clients, tous les Sénégalais ont la même couverture. C'est-à-dire qu'on a la plus grande couverture de l'opérateur qui a la plus grande couverture. Cette question-là, donc, elle est derrière nous presque. Sauf qu'il y a quand même encore des poches, des zones blanches qui ont amené, nous devons parler de l'opérateur pour qu'on les couvrir. Et d'ailleurs, dans le cadre de la sanction, il y avait une partie qui a été convertie en investissement complémentaire, en investissement supplémentaire, par exemple, complémentaire. Par exemple, l'opérateur de l'opérateur, pour l'année 2023, il devait investir sur la qualité de service et sur le réseau, il devait investir sur le déploiement du réseau, il devait investir 100 milliards. C'est important. C'est important. Nous avons un cabinet qui a travaillé à nous pour vérifier est-ce que les opérateurs ont respecté les obligations d'investissement. Donc, si je ne disais pas, la qualité de service, comme je l'ai dit, c'est du permanent. La qualité de service est bien aujourd'hui. La qualité de service est bien aujourd'hui. Nous avons un cabinet qui a travaillé à l'économie et qui a travaillé à l'économie.